Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur la Widow, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon mois de novembre. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de vos énergies du mois de décembre 2019. La fin de l'année approche à grands pas. Alors amis Capricorne, enseigne solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On démarre tout de suite votre tirage pour avoir les messages de ce mois. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc lorsque je parle de vous dans les messages, dans les interprétations, il peut aussi s'agir des personnes de votre entourage, des personnes auxquelles vous pensez. Donc n'hésitez pas à interpréter la guidance en fonction de votre situation et de ce que vous ressentez. J'espère avoir des messages pour vous, si ce n'est pas le cas j'en suis désolée. On verra, on verra tout ça, vous me direz en commentaire. Alors, pour l'oracle de la sagesse, nous avons la grande dame d'amour et de compassion. Donc là, on voit chez certains d'entre vous que vous allez être très ouverts ce mois-ci. Beaucoup dans l'altruisme, la gentillesse, l'abondance. Vous êtes quelqu'un qui allait attirer naturellement du monde autour de vous parce que vous êtes tellement bienveillant. Vous serez tellement doux et attentionné qu'on ne vous résistera pas. Les gens vont vous considérer autant que vous les considérez vous-même. En fait, vous allez avoir un effet miroir de dingue parce que vous allez attirer à vous tout ce que vous offrez à ce monde. Et ça, c'est une belle récompense. Pourquoi ? Parce qu'à la base, cette carte, elle le fait de manière naturelle. Elle n'attend pas quelque chose en retour. Mais il y a cet environnement qui va graviter autour de vous et qui va vous apporter de la plénitude du bien-être, des moments de repos aussi, des moments de fête. Donc, ça va être très plaisant pour vous, je pense, certaines situations en ce mois de décembre. Alors, on y va pour la guidance générale qui sera poursuivie d'une guidance sentimentale. Donc, pour la guidance générale, je démarre avec le tarot. Pour vous, amis capricornes, Ce mois de décembre, alors. À la coupe, nous avons le 5 de denier et le valet d'épée. Donc, j'en ai certains qui se sont trouvés dans une situation un petit peu de manque ces derniers temps. C'est une situation un petit peu où on ne se sentait pas suffisamment épanoui dans sa vie. On recherchait autour de soi le soutien d'autres personnes pour nous permettre d'avancer. On avait du mal à faire un pas devant l'autre tout seul, en fait. On sentait un vide, on sentait quelque chose qui nous manquait. Et on recherchait ça à l'extérieur. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est question d'aller chercher des réponses. Avec ce valet d'épée, on a envie d'aller vers un nouveau commencement, un nouvel état d'esprit, une nouvelle énergie de vie comme ça. Mais c'est encore un petit peu hésitant. Donc, on voit que certains sont beaucoup dans la réflexion pour se donner les moyens de retrouver un état psychologique vaillant comme ça. Cette notion de ne pas vous laisser abattre, mais au contraire, de vous relever et d'avancer, quelles que soient les difficultés de la vie. Alors, je pense que je n'avais pas fait comme ça pour les autres, mais ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Donc là, j'ai des personnes qui étaient très indépendantes, très plutôt dans amener leur projet par elles-mêmes, qui ne demandaient rien à personne. Ou en tout cas, qui vont se lancer en ce mois de décembre vers de nouveaux projets, vers une nouvelle voie de manière très indépendante. Donc, il se peut que certains entreprennent une nouvelle activité, de nouveaux hobbies et qu'ils le fassent de manière solitaire ou par eux-mêmes ou qu'ils soient auto-entrepreneurs. C'est cette notion de, vous avez cette force au fond de vous qui vous permet d'avancer par vous-même. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains parce que là, on a une reine. Et une reine, ce qu'il y a, c'est que vous êtes encore dans la réflexion. Vous n'êtes pas tout à fait, il y a un reflet là, pardon. Vous n'êtes pas tout à fait dans l'action, mais vous y réfléchissez tellement sérieusement que c'est vraiment en train de se mettre en place. On voit vraiment des personnes très indépendantes, peut-être même des personnes solitaires ou comme ça. Mais vous avez une force et un dynamisme au fond de vous, déconcertant en fait, parce que ça vous rend attractif, ça vous rend charismatique. Et j'ai ce nouveau commencement. Donc, il se peut que certains attendent une arrivée financière, mais on voit vraiment cette nouvelle route qui s'offre à vous. Vous voyez, il y a un nouveau commencement, la matérielle et financier possible pour certains d'entre vous. Ce qu'il y a, c'est qu'au milieu du mois, j'en ai certains qui vont se mettre en pause, qui vont attendre. Ou peut-être, ça faisait longtemps que vous attendiez ce nouveau commencement et que vous allez réfléchir à ce qui s'est passé ces derniers temps, pourquoi ça ne se mettait pas en place. J'en ai certains qui étaient bloqués dans des liens ou dans un schéma, qui avaient besoin de temps pour eux pour trouver les réponses et qui ont pris ce temps. Alors, ils se sont vraiment posé beaucoup de questions par rapport à leur valeur, par rapport à là où ils voulaient aller dans la vie. Et là, j'ai une notion de rapidité qui intervient. Peut-être grâce à des échanges, à un environnement, des personnes autour de vous, un entourage qui a permis des échanges comme ça, une communication qui vous a ouvert et qui vous donne l'élan d'avancer. Mais là, j'ai quelque chose de très rapide qui se passe pour vous. Oh, j'ai une belle association. Là, j'ai le roi et la reine de bâton. Donc là, vraiment, vous vous mettez en action. Il n'y a pas de doute possible. Je pense que j'ai fait un petit peu trop grand, mais ce n'est pas grave. Amis Capricorne. J'ai le chariot en plein milieu avec le roi de bâton et la justice. Donc là, j'ai des projets qui se concrétisent clairement. Clairement. Parce que là, on a une belle association avec le roi et la reine. Et ça bouge, ça avance. On se lance dans ces projets-là. C'est concret. Avec la justice, il y a des papiers qui se signent. Il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir des projets professionnels comme ça qui s'engagent. Si vous étiez à la recherche d'un nouveau travail ou d'une nouvelle activité, vous vous lancez et ça fonctionne en fait. Là, vraiment, on a une prospérité qui... Ce n'est pas tant une prospérité, c'est que vous vous bougez. On voit bien qu'il y a eu ce temps de pause, d'attente, de réflexion. Il y a eu des inquiétudes chez vous par rapport à la notion d'illusion, de perte, de manque. Parce qu'on l'avait aussi en dos de bec, souvenez-vous. Et là, ça va pouvoir s'évanouir. Parce que ça a duré suffisamment de temps dans votre vie et avec cette ligne-là, ça va venir dominer complètement ces craintes. Ce temps d'inaction, ce temps de réflexion, il était nécessaire. Parce que vous avez besoin de mûrir, vous avez besoin d'évoluer dans votre vie. Et de ne plus croire aux choses futiles, de ne plus croire aux illusions de la vie. De ne plus vous laisser avoir par des personnes mal attentionnées ou comme ça. Et vous, la conclusion de ce mois, c'est un bonheur total et général. Ça peut être vraiment sentimental au niveau de votre foyer, mais là, avec ce roi, ce chariot et la justice, c'est hyper concret pour vous. C'est hyper concret. Là, vraiment, vous allez vers une réussite, un triomphe et il y a le dynamisme, il y a l'envie, il y a l'intelligence. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça se concrétise vraiment très rapidement, c'est très concret. C'est très concret. Ça va vraiment lever tous vos doutes ou tout votre stress ou toutes vos hésitations. Là, tout va s'évanouir pour vous. C'est beau. C'est beaucoup de cartes, mais c'est beau. Alors, je poursuis avec un petit peu de triade pour ce mois de décembre, amie Capricorne. Déjà, j'en ai pour la solution. J'ai des actions qui vont être menées, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, des valeurs, qui vont vous permettre de vous enraciner, d'être égale à vous-même, d'être authentique avec vous-même. Et ça, ça va vous faire du bien. Donc, on voit bien, vous voyez là, il y a eu des périodes de doute qui ont été nécessaires, le besoin de vous replier sur vous-même pour vous poser des questions qui ont été nécessaires. Mais à mon avis, il y a pas mal de mouvements pour vous pour ce mois-ci. Alors, à la coupe, à nouveau, on a l'illusion. C'est fou ça, ça se suit, et la foudre. Donc là, vraiment, on voit que peut-être ces derniers temps, vous vous êtes fait avoir par des personnes. Peut-être ces derniers temps, ça a été pénible pour vous d'être face à des personnes qui portaient des masques, qui vous ont trompé, qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Mais là, on voit que tout va se retourner, en fait. Tout va se retourner. Toutes ces personnes-là qui étaient fausses, les choses vont être claires aujourd'hui. Les choses vont être claires, parce que la foudre, c'est vraiment quelque chose qui arrive rapidement, qui est net, et les masques tombent, tout ce qui est faux va s'effondrer, en fait, et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. C'est pas agréable quand on se rend compte des supercheries, mais une fois que c'est fait, c'est fait. On peut plus revenir en arrière. Vous savez à qui vous avez affaire et vous savez comment réagir. Alors, la triade vient nous parler, en début du mois, d'une période de calme, d'une période de réflexion, d'une période d'être face à vous-même, de faire route solitaire, comme on l'a vu avec la reine de bâton. Là, c'est pareil, vous faites route solitaire. Vous avez besoin d'être face à vous-même pour avoir une certaine réflexion, pour trouver peut-être votre mission de vie, votre trésor intérieur, mais en tout cas, vous retrouvez vous. Et ça, vous pouvez le faire que par vous-même. Pour vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Amis Capricorne, il y a un retour chez vous par rapport à une situation, un retour à vous-même, je pense. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations pour lesquelles vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Donc, vous avez vraiment ce besoin de retour intérieur, de vous recentrer sur vous, pour ne plus vous laisser influencer par autrui, et trouver le pardon. ne pas être trop dur avec vous-même, apprendre de vos erreurs, parce que là, avec la carte de la science, il est vraiment question d'apprendre. Et ça, ça va venir apporter un grand changement chez vous. Ça va apporter un grand changement chez vous, parce que c'est une autre manière de faire, que de se dire, pourquoi j'ai laissé certaines personnes avoir autant de contrôle sur ma vie ? Pourquoi ceci, cela ? Mais d'en apprendre, d'apprendre de ces erreurs, et de se construire grâce à ça, ça va apporter quelque chose de nouveau chez vous. Surtout en cette fin de mois, ça va être beaucoup plus clair. Cette fin de mois, elle va être, je pense, lumineuse pour vous. Alors, on a l'examen et la joie. Donc, vous voyez, on a vraiment cette notion d'ouverture au monde, qu'il y a du monde autour de vous, qu'il y a des choses qui vont pouvoir être célébrées. Il y a des choses qui vont pouvoir être célébrées. Donc, j'en ai certains qui arrivent au bout d'une formation et qui vont obtenir leur diplôme. J'en ai certains qui, après l'obtention d'un diplôme, obtiennent un nouveau travail ou vont vers une nouvelle activité. J'en ai certains, c'est sentimental. Après avoir déclaré des sentiments, il y a un engagement qui suit. Il se peut qu'il y ait des réunions de famille aussi, des célébrations, des mariages, ou comme ça, en famille. Bon, ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, par rapport au travail, j'en ai certains qui étaient dans un, peut-être un travail indépendant ou à la recherche d'un travail où il y avait cette notion d'isolement par rapport au travail. Donc, soit vous étiez à la recherche d'un travail, soit vous étiez travailleur indépendant. OK ? Et là, ça me parle d'un retour avec un verdict. Donc, j'en ai certains qui étaient dans l'attente d'un travail qui vont pouvoir obtenir une réponse par rapport à ça. Si vous aviez entrepris une formation comme ça, ça va vous mener à des résultats concrets professionnellement. C'est la victoire. C'est la victoire pour vous qui arrive professionnellement. C'est juste qu'on voit bien qu'il y a une période un petit peu difficile pour certains d'entre vous au niveau des activités. On ne savait plus trop quoi faire, quelle route prendre ou comme ça, que vous soyez à la retraite ou actif ou comme ça. On voit bien qu'il y a ce besoin de retrouver une activité, quelque chose qui vous anime de nouveau, qui vous permet de vous mettre en selle et de vous ouvrir aux autres, vous voyez, d'avoir de l'énergie, de vous mettre de l'enthousiasme pour démarrer quelque chose. Et là, c'est là. Là, c'est là. Et ça me parle aussi de cette notion d'amitié. Donc, j'en ai certains qui vont pouvoir soit entreprendre des partenariats comme ça ou apprendre des choses auprès des amis, mener quelque chose auprès des amis. Mais ce que je pense plus, c'est que certains vont trouver un épanouissement, un équilibre de vie à travers une activité, qu'elle soit professionnelle ou au niveau des hobbies. J'en ai certains qui sont entourés et ça va leur faire du bien. C'est ce dont ils ont besoin aujourd'hui pour se sentir épanouis. J'en ai certains qui étaient dans un état de solitude et qui ont besoin d'être entourés ce mois-ci pour retrouver du dynamisme. Et c'est ce que les cartes nous annoncent pour ce mois-là. Donc, bien, 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 bien. On y va avec la guidance sentimentale. Et je démarre avec l'oracle G. Pour vous, amis capricornes. Donc là, j'en vois certains qui, sentimentalement, ont connu une route un petit peu cabossée. Beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup de méfiance, beaucoup de ragots, comme ça. Et qui étaient beaucoup à l'écoute de ça aussi. Ça les a déstabilisés parce que ils étaient trop à l'écoute de ça, trop dans l'analyse et pas assez dans les émotions. Donc, j'en ai certains qui étaient pris comme ça par la foule, par les ragots et comme ça. Et ça les a perturbés sentimentalement. Certains d'autres qui étaient peut-être bloqués, qui se sentaient en prison ou comme ça. Et ça a atteint un petit peu leur... Ouais. Leur état émotionnel, physique, leur vitalité, leur état... Ouais. Psychologique, ça a été déstabilisant pour certains d'entre vous. Une période comme ça. Alors, au niveau de la coupe, on a une énergie féminine et quelque chose de très spontané, quelque chose de très nouveau. Donc, certains vont rencontrer une personne comme ça, très spontanée, très dynamique, très active, qui va venir les surprendre, que ce soit une femme ou un homme, parce qu'on est sur un tirage général. Mais il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, de manière rapide. Alors, j'en ai certains d'entre vous qui sont en pleine réflexion sentimentale ce mois-ci, qui ont besoin de prendre de la hauteur par rapport à leur manière de voir les relations sentimentales, leur manière de voir l'amour, comment... Comment vivre une histoire d'amour et qu'ont besoin de lâcher prise. Qu'ont besoin de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que soit il y a une distance entre deux personnes et là, vous désirez vraiment retrouver la personne ou que la personne vienne vous voir, on vous dit lâcher prise, ça va venir. Ça va venir parce qu'il y a une transformation qui est en train d'opérer pour vous sentimentalement et il est question de foyer, il est question de construire un foyer. C'est juste que cela prend un petit peu de temps parce qu'il y a une notion d'élévation, il y a une question de distance à régler. Donc, c'est soit la distance vient de vous, vous êtes trop rêveur et pas assez ancré et vous vous emballez trop vite sentimentalement et du coup, vous risquez de perdre l'autre personne, de voir la personne partir ailleurs, ne pas s'engager dans votre relation ou soit il est vraiment question de, comme je vous disais, de distance et de prendre votre temps, la personne va revenir vers vous. Là, j'ai une distance par rapport soit à des enfants, soit à une relation un petit peu immature comme ça. Moi, je vois quand même des papiers qui ont besoin d'être réglés par rapport à une situation, soit une situation de déménagement par rapport à des enfants sinon où il y a des notions comme ça de choses qui doivent être signées et qu'on attend peut-être certainement depuis un certain temps parce qu'on nous demande de lâcher prise que ça va arriver en fait. Il y a cette transformation sentimentale qui arrive pour certains d'entre vous et là, il va être question, je vous l'ai dit, c'est soudain. Donc, je pense qu'il y a un coup de cœur pour certains d'entre vous qui arrive ou soit un élan dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple. On voit qu'il y a peut-être eu des difficultés par rapport à un enfant, à sa scolarité ou comme ça qui aurait pu vous demander de faire des déplacements ou il y a cette notion d'étranger ou je ne sais pas trop mais depuis l'automne, là, je vois une situation où ça allait dans tous les sens, ça volait dans tous les sens. Ça manquait d'ancrage. Ça manquait de... Soit on était trop rêveur, soit on était trop immature sentimentalement, soit on se faisait des films ou comme ça, ou en tout cas, on avait besoin de concrétiser les choses. Et là, à la mi-décembre, j'en vois certains où il y a une transformation qui s'opère. Il y a des choses qui vont pouvoir s'épanouir très concrètement, des sentiments qui vont pouvoir se révéler. Et là, je vois de l'engagement, je vois un foyer, je vois qu'on trouve des accords dans un foyer. Donc, s'il y a eu des difficultés dans un couple à cause d'un enfant ou comme ça, sachez que ça va s'arranger à la fin du mois. Et si vous êtes dans une relation comme ça, célibataire, ou déjà engagé un petit peu dans une relation à distance, on voit bien qu'il y a une évolution qui apparaît en fin de mois. Et pour d'autres, je vois vraiment un voyage qui a eu lieu où il y a eu un flirt, quelque chose comme ça de naissant et rien n'était concret. Mais quand même, on attendait quelque chose. Mais il y avait peut-être des échanges, des lettres envoyées, des messages envoyés, mais c'était léger. Et on voit cette transformation qui s'opère et qui pourrait arriver à une concrétisation de l'envie de plus de chaleur et d'aller plus loin dans cette relation. Donc voilà pour l'oracle G. Je termine la guidance sentimentale avec l'améthyste love. Alors pour vous, amis capricornes, en ce mois de décembre. Alors on y va avec la coupe. Là j'ai une situation un petit peu plus compliquée pour certains d'entre vous où c'est en est neuf. Ça veut dire qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a une situation conflictuelle. Il y a une situation où on est arrivé au bout où on ne sait jamais si on est avec la personne ou si on n'est pas avec la personne. Mais ça nous met dans un état émotionnel qui n'est plus possible en fait où on a besoin de réagir. On n'en veut plus de cette situation instable. On en a marre de ne pas savoir où on va sentimentalement. Donc là on ne sait pas si on doit contacter la personne. On hésite vraiment à contacter cette personne. On se pose tellement de questions par rapport à cette personne. Pourquoi on se pose beaucoup de questions ? Parce que j'en ai certains qu'on soit depuis le printemps ou soit récemment ont un regain d'énergie, ont envie sentimentalement d'aller vers un renouveau. Vous voyez quelque chose de plus épanouissant. Donc là on se pose vraiment la question à savoir si on envoie des nouvelles à une personne, une personne qui n'est pas très engagée en fait, qui ne montre pas signe d'engagement envers vous. Et on se pose vraiment des questions depuis cet automne où vraiment on se pose la question de est-ce qu'on lâche l'affaire ou pas en fait. On se détache de tout ça parce que c'est une situation qui vous a mené nulle part si ce n'est au non-dialogue. Si ce n'est au non-dialogue. Donc là j'ai vraiment certains d'entre vous qui se retrouvent avec eux-mêmes qui en ont marre de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils veulent sentimentalement, qui veulent vraiment aller vers une relation sentimentale épanouissante, enrichissante. Et là on leur demande de voir la réalité en face par rapport à une situation telle qu'elle est en fait et d'arriver à accueillir la situation telle qu'elle est. Pourquoi il y a ce besoin de sagesse et de bon raisonnement ? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est vraiment par rapport à la notion d'engagement. C'est vraiment par rapport à la notion d'engagement. Certains veulent s'engager peut-être trop rapidement dans une relation alors qu'elle n'est pas bien fondée. Elle n'est pas bien ancrée en fait. Alors je vais vous demander là parce que je sais que vous allez me demander justement il y a une personne à laquelle je pense je ne sais pas si je dois la recontacter ou pas. Donc je vais vous dire ça. C'est vous qui devez prendre cette décision en votre âme et conscience. On vous dit n'attendez pas des réponses des cartes. C'est vous qui devez décider pour vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir de l'extérieur. Là clairement on vous dit ce n'est pas aux autres de prendre la décision pour vous. C'est à vous de savoir de prendre la décision par rapport à vous-même. Ok ? Là on voit vraiment que soit vous avez besoin de vos amis en permanence pour vous aiguiller vous attendez que la réponse vienne de vos amis ou d'ailleurs soit c'est vraiment vous ce besoin d'aller vers une relation loyale, fidèle, intègre et vous avez vraiment des doutes sur une personne. Alors pourquoi ce non-dialogue ? Ben ouais j'ai une personne qui ne parle pas parce qu'elle n'est pas très honnête. J'ai une personne qui ne parle pas une histoire nouvelle ou comme ça mais est-ce qu'elle est vraiment libre cette personne ? Moi je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment libre. Et je ne suis pas sûre que vous soyez vraiment ensemble. Non là j'ai une personne qui n'est pas libre. Clairement j'ai une personne qui n'est pas disponible qui s'entend bien avec vous avec qui il y a un lien d'amitié mais je pense que que vous il y a ce recul à prendre par rapport à l'engagement à l'amour. Vous devez faire preuve de bon raisonnement de bon sens. Et retenez bien que quand on demande est-ce que vous devez envoyer des messages à cette personne qui n'est pas engagée et tout ça souvenez-vous que la carte c'est prenez une décision par vous-même en votre âme et conscience. Donc vous pouvez voir tous les tirages de cartes que vous voulez la décision finale doit vous appartenir ne l'oubliez pas les amis c'est très important. Toujours garder votre libre arbitre et être maître de votre vie. Ne pas laisser le pouvoir à quelqu'un ou à des diseuses de bonne aventure comme moi de prendre le dessus sur votre vie. Vous devez en garder le contrôle sans être dominé par votre égo mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire que vous recevez les messages dont vous avez besoin. Allez amis Capricorne on termine cette guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition et nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages suivez ces conseils. Soyez à l'écoute de vous-même amis Capricorne. Faites-vous confiance ça va aller. Ok ? Je vous en tire une autre c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc on vous demande vraiment d'avoir cette maîtrise de votre vie de la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Ne laissez pas quelqu'un diriger votre vie. Prenez les rênes de vos désirs et de vos envies. Ok chers amis ? Voilà voilà j'espère que cette guidance vous a plu que vous avez eu les messages que vous avez besoin d'entendre. Si vous en souhaitez davantage n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Toutefois sans vous noyer dans l'information vous pouvez toujours voir votre signe solaire ou non votre signe solaire vous venez de le voir mais votre signe lunaire ou Vénus mais restez prudent si vous allez chercher trop d'informations vous ne saurez plus à quoi vous fiez en fait. Mais voilà 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 pour les énergies de décembre. Moi je vous remercie infiniment du fond du coeur d'avoir suivi cette lecture jusqu'au bout. Merci pour votre soutien envers la chaîne pour tous vos commentaires vos likes et vos partages je vous lis tous et avec grand plaisir avec grand bonheur donc merci d'être toujours plus nombreux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos n'hésitez pas abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501